Bonjour à tous, je suis ravi de présenter aujourd'hui via la filière FAI2R mon projet de formation postdoctorale que je réalise dans le laboratoire du professeur Porteus à Stanford et qui s'intitule « Correction de mutation type gain de fonction par CRISPR-Cas9, exemple du SAVI ». Je souhaite d'abord revenir sur les deux principales approches de thérapie génique qui sont utilisées dans les essais cliniques aujourd'hui. La première est la plus ancienne, Alain Fischer la présentant en 2014 comme la thérapie génique d'aujourd'hui. Il s'agit de l'approche additive. Dans cette approche, les cellules souches du patient sont mises en contact avec un vecteur viral de type rétro ou l'antivirus qui contiennent une copie fonctionnelle du gène muté chez le patient. Ces virus sont dits intégratifs, c'est-à-dire qu'ils vont permettre l'intégration du gène dans le génome de la cellule souche. Les deux principales limites de cette approche sont le fait que l'intégration est dite semi-aléatoire et donc il est difficile de contrôler exactement où le gène va s'intégrer. La deuxième limite est le fait que cette approche permet de corriger des mutations pertes de fonction, mais pas des mutations gains de fonction. La deuxième approche, plus récente, est celle dite de l'édition du génome. Dans ce cas, la cellule à corriger est toujours mise en contact d'un vecteur viral, mais cette fois en présence d'enzymes de la famille des nucléases. Ces enzymes vont permettre de corriger le gène muté en utilisant comme modèle le fragment d'ADN qui est apporté par le vecteur. Il n'y a donc pas d'intégration d'une nouvelle copie du gène, mais bien correction du gène muté existant. Cette approche permet donc la correction de mutations pertes de fonction, mais également gains de fonction, qui nous intéresse aujourd'hui. La correction est ici ciblée et non plus aléatoire. Les principales limites de cette approche sont l'existence d'effets dits off-target, qu'il faut anticiper et rechercher, et deuxième limite, c'est le fait que le mécanisme de correction, que l'on appelle de recombinaison homologue, nécessite une mise en cycle des cellules, c'est-à-dire une stimulation, et ne fonctionne pas sur des cellules qui sont sentes. L'édition du génome, c'est donc un procédé qui permet la réparation du gène défectueux au niveau de l'ADN. C'est pour cela qu'on utilise parfois le terme de ciseau moléculaire. Il est réalisé en deux étapes. La première est la cassure double brin de l'ADN, et la deuxième est le remplacement de l'ADN défectueux à partir d'une copie modèle, le template. Les principales nucléases utilisées actuellement sont les nucléases à doigts de zinc, ou zinc finger nucléase, les nucléases de la famille des thalènes, ainsi que le système CRISPR-Cas9, dont nous allons parler maintenant. Le système CRISPR-Cas9 a été identifié chez les bactéries comme un système de défense contre les phages. Il est composé d'une nucléase, la protéine Cas9, qui est l'enzyme responsable de la cassure du double brin d'ADN, et d'un ARN guide qui assure la spécificité de la région à cibler. Lorsqu'une cellule est exposée au complexe ribonucléoprotéique formé par la Cas9 et l'ARN guide, cela va induire une cassure double brin de l'ADN au site de fixation de l'ARN guide. Il faut imaginer qu'à chaque cassure de l'ADN, la cellule va tenter une réparation de cet ADN, mais la pression imposée par ce complexe est tellement forte que la cellule va finir par commettre des erreurs lors de la réparation. Ces erreurs sont appelées jonctions d'extrémités non homologues et vont se traduire par l'insertion ou la délétion, on parle d'indel, qui vont avoir comme conséquence de décaler le cadre de lecture et d'induire un knock-out de la protéine cible. Lorsque l'on apporte à la cellule un ADN exogène via ce fameux template, la cellule va s'en servir comme modèle pour intégrer les corrections voulues par un phénomène appelé recombinaison homologue. En résumé, si on tente de corriger une mutation perte de fonction, ici j'ai pris l'exemple d'une mutation autosomale récessive, à la fin du procédé d'édition, nous allons nous retrouver avec trois types de cellules. Certaines n'auront pas été corrigées, vont conserver leur génotype original, sont les cellules non éditées, en blanc. Un certain autre pourcentage de cellules auront intégré des insertions d'életions et auront un génotype de cellules déficientes, en rouge. Et le dernier groupe de cellules, en bleu, seront les cellules qui auront été corrigées par recombinaison homologue. La proportion de ces trois types de cellules dépend de différents paramètres, taille de l'ADN modèle, qualité du guide utilisé, capacité des cellules à proliférer. Il n'est pas forcément nécessaire et possible de vouloir atteindre 100% de cellules corrigées. En effet, pour chaque gène, il est ensuite nécessaire de déterminer quel est le pourcentage minimum de cellules corrigées par recombinaison homologue qui est requis pour obtenir une correction clinique. Si on tente maintenant de corriger une mutation gain de fonction, comme il est assez peu probable de ne pouvoir cibler que l'allèle mutée, ici en rouge, la première étape va consister à profiter du phénomène de jonction d'extrémités non homologues pour induire un knock-out des deux allèles. On va ainsi se retrouver dans la même situation que précédemment, dans la situation où les deux allèles sont mutées dans le cas d'une mutation de perte de fonction. En plus de déterminer le pourcentage de cellules corrigées à obtenir, comme dans le premier cas, il conviendra également, dans notre cas de mutation gain de fonction, de déterminer le pourcentage minimum de cellules non corrigées qui pourraient continuer à exercer leur effet dominant positif. Pour ce projet, j'ai choisi de travailler sur une maladie qui s'appelle le SAVI et qui signifie Sting Associated Vasculopathie Withenset in Infancy. C'est une maladie très rare avec une cinquantaine de cas rapportés pour lesquels les symptômes apparaissent classiquement avant l'âge d'un an. C'est pour cela qu'on l'appelle Withenset in Infancy. Cliniquement, les enfants présentent une inflammation systémique, une vasculopathie cutanée, une pneumopathie interstitielle qui peut parfois évoluer vers la fibrose et qui est parfois associée à des infections récurrentes. La morbid mortalité associée à cette maladie est très élevée avec une très forte réduction de l'espérance de vie des patients atteints. Cette maladie est une maladie monogénique due à une mutation de type gain de fonction du gène Sting. Sting est une protéine impliquée dans la production d'interférons de type 1 qui sont des cytokines à activité antivirale. Lorsqu'une cellule, et plus précisément les cellules myéloïdes de type monocyte et cellules dendritiques, reconnaissent la présence d'ADN libre dans le cytosol, celui-ci va être reconnu comme exogène par la protéine CIGAS. La protéine CIGAS va ensuite, une fois activée, la protéine CIGAS va induire la production d'une molécule qui s'appelle CIGAMP, qui est le ligand du récepteur Sting. Et une fois activée, Sting va transloquer du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi, où cette protéine va phosphoryler différentes autres protéines, comme TBK1, et induire la formation d'un complexe de transcription qui va migrer dans le noyau et induire la production de cytokines pro-inflammatoires comme les interférons de type 1. En résumé, lorsqu'une cellule détecte donc la présence d'un virus à ADN dans son cytoplasme, elle réagit en induisant la production de cytokines antivirales comme les interférons de type 1 via cette voie CIGAS-Sting. Le syndrome SAVI est donc causé par une activation constitutive de la voie Sting-interféron. En effet, chez un individu du sein, cette protéine Sting n'est pas activée en temps normal et elle nécessite un stimulus qui est donc de l'ADN double brun, reconnu d'abord par la molégule CIGAS qui induit la production de CIGAMP et qui ensuite active Sting pour former et induire la production d'interférons de type 1. Il faut imaginer que chez les individus, chez les patients atteints de SAVI, cette voie est activée de façon constitutive, c'est-à-dire que la production d'interférons de type 1 est constante et ce, en l'absence de stimulus. Concernant la distribution des mutations pathogènes responsables du SAVI, le gène Sting est tout d'abord localisé sur le chromosome 5. Il est composé de 8 exons. Les premiers exons codent pour la partie transmembranaire de la protéine, tandis que les exons 5 à 8 codent pour la partie active de la protéine et notamment le site de liaison aux ligands, ce qui explique que la majorité des mutations décrites dans le SAVI soient localisées entre l'exon 5 et l'exon 8. La particularité de ces mutations, c'est qu'il s'agit toutes de substitution d'un acide aminé. Comme je vous le disais, la majorité des mutations sont localisées dans l'exon 5 et des mutations additionnelles ont été récemment identifiées dans l'exon 6 et 7 et encore plus récemment cette année dans l'exon 3. En ce qui concerne les traitements, le syndrome SAVI est actuellement considéré comme incurable. Les patients répondent mal aux traitements immunosuppresseurs conventionnels comme les corticoïdes. Récemment, plusieurs groupes ont décrit des effets prometteurs des inhibiteurs de JAK et JAK-I, mais ces molécules ne semblent pas avoir d'effet important sur l'atteinte pulmonaire. C'est pour cette raison que nous estimons qu'il y a un besoin pour un traitement curatif basé sur une correction génétique ciblée. En effet, le SAVI est une maladie monogénique dont les mutations sont connues. La correction génétique du compartiment hématopoïétique devrait corriger l'auto-inflammation. Et les approches classiques dites additives, les approches de thérapie génique qui utilisent des vecteurs antiviraux ne sont pas envisageables dans le SAVI, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, puisqu'ici il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle version d'un gène normal, mais bien de corriger un gène qui a un gain de fonction. L'approche que nous proposons ici est donc une correction génétique ciblée ex vivo dans laquelle les cellules du patient seraient collectées, puis mises en culture, soumises au processus d'édition génétique avant d'être réinjectées. Voici maintenant les différents objectifs de mon projet. Le premier est de développer ces outils de correction du gène Sting par CRISPR-Cas9. Cela consiste à trouver et à screener des différents ARN guides qui vont cibler spécifiquement le gène Sting, et également de designer et de construire cet ADN template de Sting. Le deuxième objectif est d'évaluer le niveau de correction dont j'ai besoin, et je vais le réaliser dans des cellules souches induites des IPS de patients SAVI. Et pour cela, j'ai eu la chance de pouvoir reprogrammer des fibroblastes de patients en ces cellules induites pluripotentes. Enfin, le troisième objectif de mon travail est de déterminer le potentiel de différenciation de mes cellules souches hématopoétiques génétiquement modifiées. Et pour cela, je vais utiliser des souris immunodéficientes de type NSG qui permettent la greffe et la différenciation de cellules souches hématopoétiques humaines. En ce qui concerne mon premier objectif, j'ai déjà pu identifier différents guides ARN qui coupent l'ADN au niveau de l'exon 5 de Sting avec une très bonne efficacité. Comme indiqué précédemment, les mutations pathogènes sont essentiellement localisées à partir de l'exon 5. J'ai donc décidé d'utiliser un ADN complémentaire partiel du gène Sting, qui comprend les exons 5 à 8. Après intégration et phénomène de recombinaison homologue, cet ADN complémentaire est intégré après le site de coupure de l'ARN guide comme présenté sur cette diapositive. Mon deuxième objectif est d'évaluer le niveau de correction à atteindre dans des cellules souches induites pluripotentes de patients savis. Pour cela, j'ai pu obtenir des fibroblastes d'un patient porteur de la mutation V155M, qui est une des mutations les plus fréquemment retrouvées, et j'ai pu reprogrammer ces fibroblastes en cellules pluripotentes induites IPS. À la fin du procédé, j'ai effectué un certain nombre de contrôles qualité, comme de confirmer la mutation dans les IPS, de confirmer la pluripotence de ces cellules par des analyses phénotypiques, et de vérifier l'absence d'anomalies chromosomiques qui peuvent apparaître lors de la reprogrammation de ces cellules. L'étape suivante est d'utiliser les outils de CRISPR-Cas9 que je vous ai présentés précédemment sur ces cellules souches de patients, et de corriger génétiquement ces IPS. Et une fois corrigés, ces IPS seront différenciés en monocytes afin que je puisse monitorer la voie Sting-interféron dans des monocytes dérivés d'IPS. Je vais plus particulièrement quantifier l'expression de la protéine Sting, et également sa forme activée, dans ces cellules, ainsi que la capacité de ces cellules à produire de l'interféron après ou sans stimulation. L'objectif sera de montrer qu'à la différence des monocytes de patients à vie, les monocytes corrigés ne produiront plus spontanément d'interféron de type 1. La dernière étape de mon projet est de déterminer le potentiel de différenciation de cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées. Il s'agit d'un contrôle de qualité qui vise à vérifier que le processus de correction génétique n'a pas d'influence sur la capacité de ces cellules souches à se différencier. Pour cela, ces cellules souches génétiquement modifiées seront injectées dans des souris NSG qui autorisent la greffe et la différenciation de cellules souches hématopoïétiques humaines. Cela permettra de répondre à la question est-ce que les cellules souches hématopoétiques génétiquement modifiées conservent-elles un potentiel de greffe et entre elles-elles une hématopoïèse normale ? Pour conclure, ce projet vise à développer une approche de correction ciblée pour une interféronopathie, le SAVI. Il permettra d'apporter des éléments de réponse quant à la correction des désordres monogéniques avec mutation, gain de fonction, comme quel est le pourcentage de cellules qu'il faut d'abord effacer, quel est le pourcentage de cellules qu'il faut ensuite corriger et éditer, et quel est le niveau de modification qui est nécessaire pour corriger tous les aspects cliniques de la maladie, incluant l'atteinte pulmonaire, écutanée et auto-inflammatoire. Il pourrait peut-être, à moyen long terme, de proposer un essai clinique curatif pour cette maladie qui est encore incurable. Je souhaite remercier le professeur Portéus et l'ensemble des personnels de son laboratoire qui sont impliqués dans ce projet. Je souhaite également remercier le laboratoire de Thierry Walser et plus particulièrement le professeur Alexandre Bollot pour tout le soutien apporté dans ce projet, ainsi que les sponsors qui ont permis la réalisation de ma mobilité à Stanford. Je vous remercie également pour votre attention et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada